Mesdemoiselles et messieurs, attention, début du spectacle dans 5 minutes, attention, 5 minutes avant le début de cette cinquième représentation de la règle du jeu. Merci à tous. La comédie française, c'est une institution, un temple de la culture depuis 1680. De ses murs sont sortis les plus grands. Aujourd'hui encore, on y croise Denis Podalides, Guillaume Gallienne ou encore Laurent Lafitte. La troupe de la comédie française est célèbre dans le monde entier. Et ça se cache avec les cheveux en plus, c'est bien. Ce soir, dans le foyer des comédiens, avant la représentation, une jeune fille est un peu tendue. C'est Amaranta. Avec ça, ça suffit. Puis le cap derrière avec mes cheveux, ça... Mesdemoiselles et messieurs, attention, début du spectacle dans 5 minutes, attention, 5 minutes avant le début de cette cinquième représentation de la règle du jeu. Merci à tous. Et merde les lapins ! Merde la peine ! Faites attention, il y a des chasseurs. Elle ne va pas interpréter un grand rôle, mais un lapin dans la règle du jeu, d'après le scénario de Jean Renoir. Bonne travail ! Mais vous, qu'est-ce que vous faites là, d'abord ? Dans quelques secondes, elle fera son entrée salle Richelieu, la grande salle historique de la comédie française, ce soir-là, comme quasiment tous les soirs, pleine à craquer. Tiens, tu peux m'éclairer la salle, s'il te plaît ? Bonsoir ! Bonjour ! Bonjour ! Amaranta vient du Pérou. Bonsoir ! C'est que pas vu encore ? Non. Moi, je m'appelle Amaranta. Elle fait partie des neuf petits nouveaux de la maison. On les appelle les académiciens. C'est pas grave, je le ferai. Ça va bien ? Ils ont été sélectionnés parmi 40 candidats, présentés par les grandes écoles de théâtre françaises, pour passer un an ici, avec un statut d'apprenti. Axel en fait partie, lui aussi. Il vient de Boulogne-Billancourt. Parmi ces académiciens, il y a aussi Fleur, originaire de Bourg-en-Bresse. Elle n'est pas comédienne, mais apprentie costumière. Sur Épolite, le travail avance. On n'a pas eu encore de longue période suivie de répétition. Bénédicte t'appellera en fin de répétition. Elle a trouvé une solution pour la semaine prochaine. Et Maryse, l'apprenti metteur en scène. Elle vient de Suisse. C'est comme ça, Iris, depuis toujours. Je ne peux pas laisser jeune, seule. Pendant un an, nous allons les suivre dans leur course à l'excellence. Avec eux, nous allons découvrir les coulisses de la comédie française. Son esprit de famille et son fonctionnement, unique au monde. Relâche-le à la peau, s'il te plaît. Relâchez-le. Les 60 membres de la troupe ont une valeur commune, le goût de l'effort. Même couché tard après le spectacle, on travaille le lendemain. Ce matin, les jeunes amis académiciens préparent un grand rendez-vous. Leur propre spectacle pour la fin de la saison. Sous la houlette d'un grand comédien, Didier Sandre. De cet entre privé de la clarté des cieux, mais sentait son foi plus agréable. Et encore, sentait-on autre foi que toi ? Difficile, hein ? Didier Sandre a placé la barre Eau avec Hippolyte. Une pièce en français du XVIe siècle. Surtout pour les deux rôles principaux. Amaranta sera Phèdre, la jeune épouse du roi d'Athènes, amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Et Hippolyte, ce sera Axel. Ils vont devoir beaucoup travailler. Un travail qui s'ajoute à leur rythme déjà très lourd, avec les membres de la troupe de la comédie française. Les spectacles le soir, des répétitions dans la journée, et avec des stars du théâtre. Les voir travailler, c'est une grande chance. On apprend à être efficace, précis, et puis on apprend énormément en regardant. En fait, quand on est comédien de cette maison, surtout c'est l'expérience. Même ceux qui, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont dans la maison. Le fait de travailler autant, ça leur donne une expérience hyper riche. Et tous les petits trucs qu'ils peuvent nous transmettre. Du coup, ouais, on apprend par rapport à des personnes. C'est pas des profs, c'est des gens qui font leur métier en leur faisant et nous l'apprennent. Pour moi, ça se rapproche plus d'un apprenti que d'une école ou d'une académie. On appelle la comédie française la maison de Molière. Chaque année, on joue au moins une de ses pièces. Ce jour-là, il y a répétition du misanthrope. Amaranta et ses camarades, ils jouent de petits rôles de domestiques. Surtout que ton truc, toi, c'est de débarrasser. Et puis parce qu'il pose la lettre, quand t'es ici et que tu le débarrasses, le HEC la posera la lettre. Donc t'as un moment où tu peux le lire, mais si là, tu vois, tu lis pas pendant tout le truc. Vous débarrassez, et bim. Ok ? On refait ça, l'entrée avec... Tiens ! Rien de plus cruel peut-il être inventé. Voilà. Axel attend son tour pour la répétition. Il en profite pour travailler son rôle d'Hippolyte, leur grand rendez-vous de fin d'année. Je ne sais pourquoi c'est, je les déteste, je les aime vraiment, alors plus que je n'ai la peste. Car les académiciens n'arrêtent pas. Ils sont sur tous les spectacles salles Richelieu, presque 400 représentations par an. Fraude et malice, on le plonge de son âme, en voyant tous les jours tout. C'est coton, c'est une langue difficile. Post-renaissance, enfin fin de la renaissance, c'est antérieur à Racine. C'est coton, mais c'est très bien. C'est très bien de travailler cette langue-là, surtout quand on a peu de textes dans l'année. C'est bien. Et c'est beaucoup de travail. Ah, j'ai oublié la clé. J'espère que c'est ouvert, sinon il va falloir que je remonte. Maryse, l'apprenti metteur en scène, organise les répétitions et coache les comédiens. Une grande chance. Les cibles mouvantes, les acteurs, on pourrait pouvoir les descendre comme des colvaires en plein vol. Pam, pam, leur prendre leur jolie petite gueule et les fixer. C'est ça que je fais. Je fixe. Je fixe pour les autres, pour que les autres voient. Dans 100 ans ? Oui, notre travail c'est du temps. C'est très impressionnant à voir travailler des comédiens comme ça. Pour rien d'autre, pour saisir cela. Et si vous regardez bien, vous verrez que toute une toile... Il y a peu d'acteurs en France qui travaillent autant que les acteurs de la comédie française. Il y a peu d'acteurs qui font 5 créations dans l'année. Elle disait, tu as eu de bonnes notes ? Je disais oui. Et elle disait, à la bonne heure. Tout est dans les phrases, vous voyez. Ma mère était dans cette phrase. À la bonne heure. Cette phrase arrive dans ma tête et hop, ma mère, elle est là dans le studio. Elle explose comme une pivoine. C'est la saison des pivoines, n'est-ce pas ? Vous voyez, les êtres sont dans les phrases. Vous voyez, les êtres sont dans les phrases. Ou dans les fleurs. Je voudrais vraiment avoir deux jours autour de la table et qu'on ait du temps. Ce qu'on n'a pas eu encore jusqu'à présent. Et quand même, vous êtes brillants, mais on a besoin de temps. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux vous envoyer à tous un planning. Je ne mets pas le détail à l'intérieur des scènes, parce que ça, on le verra. Ça va les deux premiers jours, non ? Non. Deux premiers jours, tout le monde, de toute façon. Après, tu remets les plannings. Pour Fleur aussi, l'apprenti costumière, la comédie française est un peu un rêve d'enfant. Ici, c'est l'atelier habillage, où tous les costumes sont entretenus, repassés, vérifiés pour les prochaines répétitions ou pour les prochains spectacles. Ici, il y a des merveilles. Donc, pouvoir passer un an ici, c'est que du bonheur d'apprendre toutes les techniques de travail. Le lassage est très important à la comédie française, parce que nous sommes habitués aux changements très rapides. Donc, avec corset, avec le lassage, tu fais ton nœud bien fort. Tu peux le mettre en double si tu as peur. Voilà, c'est ici que j'ai mes portants. Aujourd'hui, dans la pièce Les Danais, Fleur a en charge plusieurs comédiens qu'elle va devoir habiller sur scène. Donc là, je prépare la mise, c'est-à-dire que je vérifie que tous les éléments de chaque costume, pour chaque comédien qui va s'habiller en scène, sont bien présents sur le portant. Je déboutonne toutes les chemises et j'ouvre tous les pantalons pour que ça soit plus rapide sur scène. Et je vérifie qu'il ne manque rien, parce qu'une fois qu'on est sur le plateau, on ne peut plus en sortir. Je vérifie le nœud de cravate pour que ça passe par la tête du comédien, parce que je n'ai pas le temps de refaire ça sur scène, comme le changement est très rapide. La comédie française ne s'arrête jamais. Chaque jour, en fin d'après-midi, la tension monte avant le spectacle du soir. Ce soir, donc, on joue Les Danais, la pièce de la saison pour la comédie française. Fleur sera sur la scène. Elle passe au maquillage comme une comédienne. On est sur scène pendant tout le spectacle. Et pendant le spectacle, il y a des caméras embarquées. Donc potentiellement, on peut être vue à la caméra. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir le droit au maquillage aussi tous les soirs des Danais. Même si je ne suis pas une actrice. C'est bien, non ? Ah, c'est très agréable de se faire maquiller tous les soirs. C'est vrai que c'est un moment de détente. Moi, je ne connaissais pas. Trois étages plus bas, dans les sous-sols, il y a les loges des académiciens. Axel est en pleine bataille avec ses cheveux. Ce soir, c'est Les Danais. On joue Les Danais. Et nous, on joue les hommes en noir. Donc on a plusieurs petits rôles, plusieurs petites fonctions. Donc notamment SA, SS. Il faut que les cheveux soient vraiment bien plaqués. C'est pas facile quand t'as les cheveux de clés, quoi. Ça doit tenir toute la représentation. C'est quand même deux heures et quart, deux heures et demie. Et puis voilà. Salut, ça va ? Bonsoir. Avant chaque représentation, on pointe les comédiens présents et on s'inquiète surtout des absents. Donc il y a des petites lumières qui sont allumées à chaque fois qu'ils sont dans les loges. Donc ça nous permet d'avoir une idée. On check en bas. Si on nous dit je l'ai vu, on est sûr. Ensuite, on essaye de les voir quand même de visu. Sans les déranger, on reste discrets. On n'est pas des surveillants. On est juste là pour s'assurer que tout le monde est là. Pour que le spectacle puisse commencer à l'heure. Il faut connaître par cœur toutes les loges. Oui, il faut essayer. Mais en général, on fait tout le tour. Après, c'est surtout quand il manque une personne en particulier. Il faut savoir où aller assez rapidement. Donc connaître sa loge pour s'y rendre très vite si on est au dernier moment. Je suis à ce soir, Louis. Tu peux mettre une petite croix ? Oui. Oui, qui est là ? Ah bah je t'avais déjà mise. Moi je suis là depuis midi. Et encore pour quelques heures. Salut, Génaud. Ça va ? Et toi ? Oui. Qui t'a pas vu ? Il me manque Christophe. Monte-nez. C'est tout. Non, Clément, mec. Clément, il a répété tout l'après-midi. Il était parti se reposer dans sa loge. Voilà. Ok. Je ne pense pas qu'il soit rentré. Non. Mais je vais vérifier auprès de Richard. A tout à l'heure. Tu ne rires plus. Bonsoir tout le monde. Je suis suivi. Cette tournée des popotes sert à anticiper les absences. La hontise des théâtres. Car ce sont des choses qui arrivent. Hier, le jeune Axel a vécu cette horrible expérience. Hier, je suis arrivé en retard. J'ai raté la première partie de Roméo. Je dormais. Je suis malade. Donc, je dormais. Et je me suis réveillé. J'ai vu le jour. Je me suis dit, c'est pas possible. Il n'est pas midi. Il n'est pas 13h. Et j'ai regardé mon portable. En le rallumant. J'ai vu 14h52. Et là, je me suis dit, c'est trop tard. Ça existe. J'ai raté le début du spectacle. Je ne suis pas le premier à qui ça arrive. Mais ça n'arrivera plus. C'était horrible. Cauchemar. Et je suis venu le plus vite possible. Je suis arrivé juste après l'entracte pour terminer le spectacle. Mais au final, tout le monde a été hyper gentil avec moi. Hyper compréhensif. Ils m'ont un peu charrié. Mais ils ont été hyper sympas. Ils m'ont demandé si ça allait bien. Puis ils étaient surtout très inquiets. Très inquiets que ça allait pas bien. Mais en fait, c'est... C'est le visitage. Je n'aurais jamais dû être en retard. Et maintenant, je dois payer mon champagne aussi. Donc, je vais payer ma tournée de champagne pour la prochaine de Roméo. Voilà. Au foyer des comédiens, c'est l'esprit de troupe qui règne. Axel, Amaranta et leurs camarades académiciens commencent à s'intégrer. Mesdemoiselles et messieurs, un appel en scène, s'il vous plaît, en scène pour un début de spectacle dans deux minutes. Merci. L'adrénaline est montée de plusieurs crans. Dans quelques instants, ils seront une trentaine sur scène. Et beaucoup de grands noms. Comme ici, Elsa Lepoivre, Guillaume Galienne, Denis Podalides. Pour Axel, pour Amaranta, pour Fleur aussi, c'est un challenge. Il ne faut pas se laisser impressionner par l'enjeu. Alors, attention, ça va commencer. Les Danais, ça commence comme ça. Les comédiens avancent vers le public. Ils sont une troupe. Puis, ils deviennent une famille d'industriels allemands dans les années 30. Ils s'habillent sur scène, avec l'aide de Fleur, l'apprenti costumière. Bruckman et le capitaine SS von Lachenbach vont arriver de Brausen. Les académiciens sont très présents sur la scène. Lisa, pourquoi tu ne réponds pas ? Tu es une vilaine petite fille. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu ne fais rien, tu passes ton temps à jouer ! Tu veux une raison pour pleurer ? Je vais te donner une raison pour pleurer ! Arrête de pleurer, tu m'entends ! On va rester ici, jusqu'à ce qu'ils aient rappliqué ! Et s'ils n'acceptent pas, alors ce sera la bagarre ! Les Danais, c'est un spectacle exigeant. Mais l'un des grands succès de ces dernières années. La première fois que j'ai salué, c'était sur les Danais. Et j'étais aimé d'une... Enfin, c'était incroyable ! Il y avait ma mère, je voulais... Je lui dis, je ne vais pas la regarder tout de suite ! Je me salue une première fois, une deuxième fois... Une troisième fois, je la regarde... Et... Enfin... En vrai, c'est incroyable d'être ici ! Je commençais le théâtre parce que j'avais une copine qui faisait du théâtre et que je l'accompagnais à son cours de théâtre. Et que... La prof, elle insistait pour que tous les gens qui étaient dans la salle participent au cours. Et je suis sorti de ce cours en me disant, très naïvement... Waouh, c'est ce que je veux faire ! Et je criais dans la rue, enfin... Un truc incroyable ! Et... Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le théâtre. C'est une histoire d'amour ! Ma première copine ! Moi, je ne dirais pas que je suis tombée dans le théâtre. Je dirais plutôt que je suis allée chercher le théâtre. Comme la culture, ce n'était pas du tout une évidence là où j'ai grandi. C'était un peu celui qui criait le plus fort à la maison qui avait raison. Quand j'ai découvert des textes de théâtre que j'ai lu... Molière, Rostand, puis après Shakespeare, ou Marivaux, ou d'autres... J'étais surprise de voir qu'on pouvait dire tout ça avec des mots. Il n'y avait pas de bibliothèque chez moi, tu vois. Et... Et du coup, le théâtre, pour moi, ça a été vraiment ça, quoi. C'était... Faire une culture... Une élévation... Voilà. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Un peu de gymnastique pour réveiller les troupes. Le quotidien d'Axel, Amaranta et les autres, c'est toutes sortes de cours le matin, quand il n'y a pas répétition. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Concentration ! Aujourd'hui, un comédien doit savoir jouer dans plusieurs langues. « Suifler ? » « Souffler ? » « Souffler ? » « Pas souffler un mot. » « Souffler ? » « Oui. » « Souffler ? » « C'est en fait très beau. » « Ça signifie que tu ne vas pas dire à personne. » « wills-tu ? » « Parce que c'est tout sur la politique. » « Quelqu'un autre ? » Mais ce matin, Axel a la tête ailleurs. À Hippolyte, par exemple, leur pièce de fin d'année. Son rôle, l'un des principaux, est vraiment difficile. Il a encore besoin de le travailler. Je vais demander les clés d'une salle pour pouvoir aller répéter. Enfin, travailler. Pas répéter, travailler. Rien n'est qu'à la longueur des poiteaux aujourd'hui. À grand peine, ils étaient à la gueule du creux qu'ils se viennent présenter un grand lion. Qu'ils se viennent présenter... Si tôt que je les vois, si éperdus, je tâche de les rencourager. Mais leur courage lâche ne se rassure point. Et tant plus que je veux les en faire approcher, ils reculent. Peureux. Je fais trop de manières. Je ne suis pas assez direct. Je ne suis pas assez dans le cauchemar, justement, dans le réveil, dans le truc de... J'ai fait un cauchemar horrible, en fait. C'est un texte difficile ? Oui, c'est une langue très difficile. Après, moi, j'adore ce genre de langue. Mais... Parce qu'il faut penser à faire entendre tout ça aux gens. Il faut que les gens comprennent. Donc, t'as d'abord cette étape-là. Rien que ça, que les gens comprennent ce que tu dis. Parce que quand tu le découvres, le texte, ça peut paraître une langue étrangère. Mais là, vraiment, il faut faire entendre cette chose-là. Rien que la compréhension du texte. Et ensuite... Rajouter tout ce que ça raconte. À quelques mètres de là... Maryse, l'apprenti-metteur en scène, prépare une autre répétition. Il est sur la table. J'ai envie de le garder sur la table pour le moment, pour l'instant. Alors... Tu as honte de moi ? Iris, tu sais très bien que non. Regarde-moi. Iris. Lève la tête. Il est à qui, ce visage ? C'est ça ! Cet ovale. Jeanne, tu as bâti un... Une œuvre. Une œuvre sur mon corps. C'est ça. Tu as bâti une œuvre sur nos... Tu as bâti une œuvre sur mon corps. Nos moments. C'est comme ça, Iris, depuis toujours. Je ne peux pas laisser Jeanne seule, au moins toute. Iris, Iris, on avait... On ne va pas recommencer, on avait 16 ans, c'est ça ? Oui. On ne va pas recommencer, on avait 16 ans après, ensuite j'ai épousé Jeanne. Iris, on ne va pas recommencer, on avait 16 ans, puis j'ai épousé Jeanne. Je ne peux pas me passer de toi. Mais pourquoi tu n'es pas constant ? Ah ! Ah ! On touche. Lève, c'est touche. Pour Fleur aussi, la costumière, la multitude de spectacles est un challenge permanent. Là, actuellement, je travaille sur Arthur Ooui, sur les répétitions de la création du spectacle Arrésistible Ascension d'Arthur Ooui. Et j'assiste aux répétitions pour voir l'évolution des costumes, pour aider la passation des informations entre les ateliers, les comédiens et les habilleuses, pour que tout ça s'accorde. Et avec ma tutrice Sylvie Lombard, on fait des tableaux pour que tout le monde puisse avoir toutes les informations. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec la chef des services costumes habillage de la Comédie française. Bonjour Sylvie. Allez. Est-ce que toi, t'as vu d'autres choses ? Oui, je vais faire du coup quelques petites modifications, la bombe femme enceinte, tout ça, vous savez. Et tout ce qui est les costumes de gangsters hommes, des académiciennes, qui étaient prévus pour la scène 12, ils ne sont pas du tout utilisés. Non, tu les... Est-ce que l'on demande à... Il faut les... Peut-être que c'est déjà fait, mais de les récupérer. Eh bien, confirme ça, de les remettre tout à fait hors jeu. Parce qu'ils ne servent vraiment pas à ça. Attention, les derbis noirs servent à... Oui, à Jissou pour... Le journaliste. Le marchand de journaliste. Bravo, d'ailleurs, je ne te l'ai même pas dit. Il est bien. C'est bien ? Il est vachement bien. D'accord. Oui, oui, oui. Je ne te l'ai même pas dit, c'est... C'était vendredi, je crois, qu'il est vu sur le plateau. Il est bien, il bouge bien, il a du volume. Super. Super, maintenant, vraiment. Oui, pareil, au riz, il ne porte pas du cercle blanche. Dites ce qu'il vous plaît, je suis près de l'entendre. Si ça n'est en secret, je veux l'entreprendre. Prenez le cercle en main. Amaranta, Axel et les autres ont commencé les répétitions d'Hippolyte, leur grande pièce de fin d'année. Quand il faut s'accorder à deux, c'est encore plus difficile que de travailler tout seul. Moi, le parti sur la tête, oh, putain de sa race. C'est le moment où tu t'arrêtes, tu dis, ah, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Et puis tu dis, ah, merde, il faut que je continue. Ah, merde, je suis déjà en retard. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est un peu d'éviter, ça peut être plus vivant. On l'a beaucoup fait. On l'a fait et refait dans tous les sens. Du coup, tu as une inculation de choses. Tu ne sais même plus où tu en es. Il faut laver, en fait. On peut reprendre dès le début. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, le pan. Je n'avais jamais été à la comédie française avant. Je n'ai jamais passé plus de quelques jours à Paris. Enfin, moi, je ne m'y attendais vraiment pas du tout à être prise. Je me suis dit que jamais je serais le genre de fille, le genre de comédienne qui pourrait intéresser la comédie française. Et du coup, pour moi, il n'y avait pas de raison de ne pas le passer, en fait. Si j'étais prise, c'était une opportunité géniale. Si je n'étais pas prise, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire. Tout mon futur dépendait de cet appel-là. Et du coup, il y a un truc où tout s'est posé tout à coup. Je fais OK, c'est bon. Maintenant, je sais ce que je fais pendant un an. Tout d'un coup, tout était structuré, tout était posé. Tout était... Moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup de sentir le poids de l'histoire dans l'immeuble où tu te trimballes. À la comédie française, chaque année, le 15 janvier est un moment très attendu. Ça commence par la présentation au public du buste de Molière, devant la salle Richelieu. Ça continue avec une répétition. Axel, Amaranta et les autres en première ligne pour préparer un moment très particulier, l'hommage à Molière. Tout marche par capa. Mais on ne dit pas. Non, 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 salut. Épaules gauche vers le centre et on retourne. A tout à l'heure. Merci. L'hommage à Molière est toujours précédé par une représentation d'une de ses pièces. Pendant que les uns, dont les académiciens, sont sur la scène du misanthrope, d'autres trompent l'attente. Par exemple, avec une petite fête privée. Eh, c'est vraiment parce que... Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Eh, ça veut dire... Je suis là, je suis là. 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 Non, ça, c'est en chier, c'est en cerf. Mais c'est en arlequin. Ah, abliquino. Est-ce qu'il est joli, c'est de chier. Oh, Denis. En croyais-tu d'où ? C'est... C'est dans Tartuffe. Je rappelle du sang, non ? Ah, vous l'avez piqué, mon costume, hein ? Ah, c'est que tu voulais le mettre ? Ah, mais il est là, Denis. Il est là. On lui donnait, Denis n'est pas l'homme. Et puis, après le misanthrope, le rideau se lève à nouveau pour l'hommage à Molière proprement dit. À tour de rôle, chaque comédien dit une réplique qu'il a choisie dans le répertoire de Molière. Le doute est fâcheux plus que toute autre chose est... Je fais toujours bien le premier verre et je n'ai pas d'affaires les autres. Oh, ciel ! Pas ressortir de l'embarras où je me trouve. Moi, je vous déclare que je ne me souviens plus d'un mot de mon personnage. Je suis amie de Don Juan. Je ne puis pas m'en empêcher. Les femmes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps. Oui, mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ? Suisse est l'objet charmant qui tient mon cœur en attache et je devins son amant la voyant traire une vache. Sois-je du ciel écrasé si je m'en prie ? Je suis le plus malheureux des hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Il faut pourtant la punir si je la tuais. Vous avez croisé Axel ? Non. Marina, c'est sûr, mais Axel, pour le coup, je ne sais pas. Quelques jours plus tard, les académiciens sont de sortie avec Eric Ruff, l'administrateur général de la comédie française, autrement dit, le grand patron, issu de la troupe, comédien, metteur en scène et scénographe. Ils viennent nous chercher. Non, on est stafette. Il tient à leur montrer les ateliers de décor de la comédie française qui se trouvent à Sarcelles. Lâchez pas le J5. Avec le petit, avec le petit. Sur le mur du fond de Roméo, il y a beaucoup de trompe-l'œil aussi. Les peintres sont extraordinaires. Pour ça, on avait fait un décor sur le Don Quichotte. C'est que des Assouleros, des grands carrelages qu'il y a à Lisbonne. Et avec un trait noir et un trait blanc, ils arrivaient à faire une huile de fracture. Tu avais l'impression que c'était du volume. Tous les comédiens montaient sur le plateau et faire... Tu avais besoin de poser le doigt dessus pour t'apercevoir que c'était plane. Pour en oeuvre, tu mettais la main dessus. N'hésitez pas à poser des questions notamment sur toutes les machines qui sont là que je ne connais pas et qu'eux connaissent très bien. Parce que c'est un peu des machines qu'on n'a pas chez nous dans nos garages. Christophe. C'est daré, c'est daré. Évidemment, au théâtre, pour peindre des toiles, il faudrait des échafaudages, des génies, etc. Donc, on peint un plat et les passerelles que vous voyez, les étages sont faits pour que les peintres puissent prendre du recul et la vision qu'on a au théâtre quand les gens sont loin. Pour finir, ils ont droit à un avant-goût du décor qui sera bientôt transporté salle Richelieu, celui de la résistible ascension d'Arthuro VIII, un décor étonnant avec des trappes comme un calendrier de l'Avent. Plusieurs mois ont passé. Dans l'atelier costume, Fleur peut davantage se consacrer à la pièce de fin d'année des académiciens, Hippolyte. Je ne peux pas dire que maintenant, on est prêts puisque de toute façon, on est à un mois des représentations, donc c'est normal que le travail ne soit pas terminé. Là, on va pouvoir mettre tous ensemble notre travail et voir si tout s'accorde entre la scénographie, les choix pour les costumes, le travail des comédiens et avoir une vue d'ensemble du spectacle. 3 étages plus bas dans les salles de répétition. Le travail sur Hippolyte s'accélère. On a posé quelques éléments du décor. Mais la principale préoccupation du moment, c'est le jeu d'Amaranta. Pour Didier Sandre, elle n'exprime pas tout son potentiel. Il faut vraiment que tu trouves en toi toute cette colère. Moi, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça peut très très bien t'aller. Mais il faut que tu t'en empares. Oui. Mais comme une actrice, pas comme une élève. T'es d'accord ? J'ai absolument d'accord. Mais feignons qu'il échappe. Bien. Et que vif, il se trouve repassé par caron de salle de triste fleur. Pensez-vous qu'il séjourne une seule saison avec moi, s'ébattant, paisible en sa maison. Est-ce qu'il n'aille aussitôt en quelque étrange de terre chercher un passion ou l'amour ou la guerre me laissant misérable ici, seul, à jamais ? Super. Après cette répétition, on aborde la dernière ligne droite. On s'assoit ? Donc, j'ai commencé à voir à peu près le temps qui nous reste, les séances qui nous restent. Mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton aide, Maryse, pour ça, parce que je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une espèce de planning, si tu veux, où il faudrait relever quand les uns et les autres sont libres, soit entre deux représentations, soit un soir, soit un matin. Moi, je me rendrais disponible au maximum pour travailler des monologues, pour des choses qu'on peut travailler en dehors des scènes de groupe. Maintenant, je fais de la mise en scène, donc là, ce qu'on me demande de faire, c'est plus ce que je fais, normalement. Donc ici, à la Comédie française, je ne suis pas tout à fait à ma place, parce qu'ils n'ont pas besoin de metteurs en scène, en fait. Enfin, ils ont des metteurs en scène qui s'engagent. Moi, ma place ici, à l'académie, c'est un peu bizarre. À plus tard. de tous les académiciens, Maryse est celle qui a le plus de mal à trouver sa place. Va-t-elle arriver à surmonter cette déception, à se sentir vraiment utile dans cette grande maison ? Quelques jours plus tard, nous retrouvons Maryse au Vieux Colombier, une autre salle de la Comédie française. Manifestement, le moral est revenu. Non, c'est très difficile. Non, c'est très difficile. Il y a cette violence partout, plus personne ne supporte toute personne, je suis très dur. Là, j'ai un vrai trou. La vieille est... Fonction. Non, mais il faut que tu reprennes cette réplique, Denis. Non, tu l'as pas dit. Denis, il faut que tu reprennes la réplique. Oui, je pense qu'elle est nue au plein de mon âme, et vu que ça a réagi la violence. Oui, je pense qu'elle est nue au plein... Mais t'es mauvaise ! Non, mais si je sais mal, je vais faire le vieillard qui... Mais putain, mais aussi, moi, je vais faire... Oui, je pense qu'un eau au bain de Bonnard fait plus contre la violence et la guerre qu'une vue du port du Havre pendant l'assaut. Érable rouge, blanc de Tartarie, champêtre plane, orme de Samarie, élante, citise, ajonte, glycine de Chine, robinier, bacnaudier, seringa, hydrangéa, sargentiana, hortensia de Breitschneider, cassissier, grosillier, grosillier, sanguin, grosillier, sanguin, doré, des alpes à maquereaux, laurier, cerise, cerisier à grappes. Donc, vous l'heurez à jeûner devant un or. Il ne faut pas le faire, celui-là. Or, mais à fond. Il y avait ce jardin. Il y avait ce jardin. L'amour, parfois, se fâne, nous avions 16 ans, je l'avais pris ma bouche. Le jardin. Orme Lys. L'orme Lys est une essence ligneuse, décidue, a faille alterne, asymétrique et nue. Ses ramules sont dénudées, ses fruits, des ameurs, aux ailes membraneux, ses acagnes au sommet. Pendant 65 000 ans, les ormes se protégent contre les squelettidés, les serratocystis humus. Mais au début du XXe siècle, la première grande vague de la maladie de l'orme, ça va sur les plaines et sur le peuplément montagneux, l'orme meurt. Cet exercice surprenant, on appelle ça une italienne. On récite le texte en accéléré pour bien mémoriser les enchaînements. Je ne sais pas. Retour salle Richelieu. On y installe un nouveau décor, celui de la résistible ascension d'Arthur Aouy, dont les académiciens ont eu un avant-goût à Sarcelles. A la comédie française, il y a 200 techniciens. Ça va pas dessus ? Ouh là, Vincent. Marche-moi. Je t'entends. L'installation de la scène, c'est l'affaire des machinistes de plateau. Elle est partie, là. Allez, attention au plateau. Et la manipulation des décors, tout en haut, c'est l'affaire des cintriers, comme Christophe. On attend, c'est bon ? Je t'entends. On a un gros problème de place dans ce théâtre. Donc on va faire dans le jargon la salade. C'est de mettre en commun pas mal d'éléments de décor sur une main de porteuse pour libérer, justement, d'autres porteuses pour le spectacle du soir. et on va le mettre tout là-haut à 22 mètres, en fait. On va le caler en haut pour qu'il disparaisse, surtout que le public ne puisse pas le voir pour ce soir. Voilà. C'est bon ? C'est parti. Je vérifie le repère. Avec ce matériel-là, on est fiable en dessous du millimètre. Elle a tous les éléments de sécurité. On sait quel poids fait le décor. Il fait 584 kilos. Et on est à 21 mètres et 24 centimètres et 8 millimètres. Donc c'est au millimètre près à quelle hauteur on est. Voilà. Comme ça. On retourne. Voilà. C'est un nœud de marine, ça, non ? C'est complètement un nœud de marine. Les anciens machinistes étaient des marins, en fait. Donc on a gardé ça. Les responsables, ils ne sont pas... Ils s'appellent les brigadiers, les brigadiers-chefs, comme dans la marine. C'est pour ça qu'on dit un fil. Et c'est pour ça qu'on dit un fil, parce que la superstition vient aussi de la marine. Il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas, qu'on ne porte pas. Le verre est interdit, le chapeau est interdit, le sifflet est interdit. Ce qu'on appelle le fatal, c'est-à-dire le mot C-O-R-D-E, on dit fil plutôt, ou guinde, mais on s'interdit de dire ce mot-là, ça porte malheur encore. Voilà. Et on a gardé ça. Attention, j'ai redan. C'est pas le mot du au soleil du jour qu'on j'ai dit. Non, c'est une chanson populaire. Mais non, c'est le... Ça s'en va et ça revient, c'est frais de tout petit rien. On s'en va, c'est chante et ça s'en va, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas comme une chanson populaire. C'est pas plus facile, mais ça aide à jouer le méchant. Le maquillage. Mais je me sens pas plus méchant moi en tant que personne. Mais c'est surtout que tu l'oublies le maquillage. Parce que souvent, tu descends à la cantine après et tout le monde te regarde bizarrement et tu te dis, ah oui, c'est vrai, merde, je suis maquillé. Ça faisait pas mal. Là, j'ai plus que deux et quatre. Tu me manques là, il faut que tu fasses des un. Yes ! Mais tu rentres qu'un seul. Tu t'arrêtes là. Trois, euh, pardon. Bah non. Trois. Ah oui. Et cinq. Je peux faire deux. Deux, c'est tout. Et puis je peux faire, euh, un, deux, trois, ici, avec celui-là, tu peux faire cinq. Tout à fait. Bon, de toute façon, tu peux pas même bouffer celui-là. Ok. Si c'est trois, tu rentres pas. Tu n'as pas des chances. Même maquillé en gangster et prêt à entrer en scène, Axel pense à son autre rôle, celui d'Hippolyte. Ah, mon premier verre. C'est Ja, l'aurore se lève et Phébus, qui la suit vermeille, fait recacher les flambeaux de la nuit. S'il se réveille, c'est le soleil, tout de suite. Il sort de son cauchemar et c'est le soleil. Ah, merci, il est là. Je te le dis à plat, mais c'est... Puis c'est beau commencer comme ça parce que c'est tout de suite de la chaleur. C'est tout de suite de la chaleur. Je suis impatient de jouer ça. Je suis impatient. Mais en plus, c'est agréable de jouer avec tout le monde, quoi. Tu veux que je te montre mon plus grand talent ? Oui. C'est flippant, hein ? Luc, il m'a enregistré une fois en train de faire ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis moche. C'est horrible. Alors, alors, tranquille. Rien de précipité aujourd'hui, ce dimanche, non ? Je dis dehors. Mon père dit dehors. Je veux le dire tant qu'il veut, ça n'en fait pas une nouveauté. La police ! Arthur Ouhi. Encore un spectacle qui tranche avec l'image traditionnelle de la maison. Monsieur Insboro, je sais, vous ne me connaissez pas. Vous parvez dire seulement ce qui est bien. Monsieur Insboro, vous avez devant vous un homme méconnu. Les académiciens ont dû s'adapter à un style spécial de jeu, presque du cirque. Pourquoi broyer du noir ? Le commerce alimentaire est au fond parfaitement sain. Je dois être protégé contre la police. Ça doit venir d'en haut. Amaranta est tout d'abord une prostituée. C'est pour ça qu'il faut que j'y soigne. Plus tard, elle sera une veuve en noir. ... ... Quelques semaines plus tard, au studio-théâtre, la plus petite salle de la comédie française, dans le Carousel du Louvre. Caroline, l'apprentissé-nographe, dirige le montage de son décor pour Hippolyte, la pièce de fin d'année des académiciens. ... ... ... Caroline, tu tiens un secondaire ? Oui, c'est bon. On se met à peu près où on doit être. Tu as encore de la marche, Franck ? Voilà, c'est bon. Oui, oui, oh là là, ouais. ... 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 On va voir les comédiens en ombre derrière à des moments. Enfin, on les devine en fait. On les devine quand ils sont derrière et puis ça raconte aussi comme des grandes fenêtres mais de manière abstraite, on va dire. ... ... ... ... ... ... ... En attendant, je vais soulever le câble. C'est émouvant, hein ? Ah, trop d'émotions. Tu sais que nous, on est toujours là pour... Ça sera encore mieux quand... On est attentionnés. Quand ils arrivent, c'est eux qui vont être contents. Voilà. Ça t'aimine. Ils ont hâte d'être au studio ? Bah oui. Bah oui. Pour les académiciens, c'est le grand jour, celui de la première d'Hippolyte. Dernière petite chose qu'ils ont failli oublier de répéter, le salut. Eric, on peut avoir une lumière pour régler le salut ? Bien sûr. Oui. Alors, oui, salut. Fromage, comme on appelle. Qu'est-ce qu'il ne veut pas c'est... Oui, c'est... Applaudissez au bout. Fromage. Applaudissements. Allez. On se le dit comme ça, non ? Oui, alors, un, deux, trois. On se donne les mains ? Oui, on se donne les mains. On se donne les mains. C'est triste quand les comédiens, ils en ont fallu un moment pour les comédiens bien... Si solitifs. Donc, trois ? Un, un, deux... Ça part du milieu. Est-ce que tu peux passer devant pour... Voilà, je suis à Malanta, voilà, pour que... Voilà, pour que vous vous retrouviez dans l'autre sens. Voilà, super, mais bien centré aussi. Voilà. Je peux te proposer un truc ? Non. En coulisses, Fleur fait les derniers ajustements aux costumes les plus délicats. C'est la robe de Phèdre. Et donc, en fait, comme c'est des costumes qui viennent du stock, il faut les entretenir parce qu'ils sont un petit peu vieux. Je crois que cette robe date des années 70. Certaines costumières sont seulement conceptrices, donc elles font seulement les choix esthétiques. Et dans les petites compagnies, une costumière doit tout faire. Donc, on est amené à coudre et quand on est costumière, on aime bien coudre. Après tous ces mois de travail acharné, c'est le moment de vérité. Vas-y, j'y vais les gars. Merde, merde. Merde. Chaaaaa ! Dedans ce val ombreux était à droite main un antre plein de mousse et de l'embruche plein où quatre de mes chiens entrèrent d'aventure, quatre mollossiens de guerrière nature. À grand peine, ils étaient à la gueule du creux qu'il se vient présenter un grand lion affreux. Autour d'un maranta d'entrer en scène, c'est Phèdre, la très jeune épouse du roi Thésée, amoureuse de son beau-fils Hippolyte. C'est la scène qu'il craignait le plus. Phèdre avoue son amour à Hippolyte qui la repousse. Il faut me découvrir. Mais le cœur me pend et l'un frisson me saisit d'une crainte nouvelle. Plus t'as Dieu, mon ami, que vous suciez ouvrir les secrets de mon cœur si vous les découvrirez, je m'efforce à les dire. Tourmonde de mon cœur, amour qui me consomme, oh, mon belle et polie, t'honneur des jeunes hommes, je viens de la larme à l'œil, que je t'ai devant vous et d'amour enivraie, embrassez vos genoux, princesse misérable. N'ai-je assez mérité ? N'ai-je forfait assez pour sentir la fureur de tes dards et lancée ? De plaire à ma marâtre. Femme détestable, oh, femme dont le cœur est en méchanceté de ton sexe vainqueur, oh, pire, mille fois, et d'ardeur plus énorme que ta mère. Tu es un monstre si difforme, ce ventre t'a porté qui s'enflagrossissant du germe convoité d'un taureau mugissant. Hélas ! C'est le destin de notre pauvre race ! Ménus nous est cruel et sans cesse nous brasse une amour déréglée. Après deux heures d'un spectacle difficile, ce ne sont pas des élèves qui saluent, mais des comédiens. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... « On l'a fait ! On l'a fait ! On l'a fait ! » « Il faut qu'on aille se changer ! » « C'était dingue ! » Didier Sandre avait placé la barre très haut. Le pari est gagné. « Vous avez fait un très beau travail. Très impressionnant, Didier. Vous avez dû bosser comme des fous. Vraiment. Vraiment bien. » Des comédiens et des responsables de la comédie française viennent féliciter leurs académiciens. Ils sont reconnus par la maison. « Oui, ça s'est bien passé. Je crois que ça s'est bien passé. On est assez contents. » « Mais ça, c'est la fin, quoi. » « Ça voulait aussi dire que c'était la fin de l'année. » Fin d'après-midi. Des toits de la comédie française, on a une vue magnifique sur Paris. Leur horizon s'est éclairci. Fleur a franchi une étape importante. Elle a déjà des pistes sérieuses pour continuer comme costumière. Pour Maryse, le bilan est finalement positif. L'année prochaine, elle fait sa première grande mise en scène à la comédie de Genève. Il y a encore un an, Amaranta ne connaissait pas du tout la comédie française. Axel, lui, en rêvait depuis longtemps. Aujourd'hui, ils font partie de la famille. De cette année extraordinaire, ils se souviendront toujours. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501